Le tribunal a suivi les deux arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme. Elle imposait la transcription automatique des états civils d'enfants nés de GPA à l'étranger. C'est la première fois qu'un jugement en ce sens est rendu en France. Cette jurisprudence du TG de Nantes ouvre la voie à toutes les familles auxquelles le procureur a refusé la transcription de l'acte de naissance. Par ailleurs, les considérations politicardes qu'on a vues au prix au sommet de l'Etat devraient tomber aux oubliettes et le droit devrait s'appliquer. A droite, on condamne l'ambiguïté du gouvernement. Il n'avait pas fait appel des arrêts européens l'année dernière. Bruno Le Maire met en cause Manuel Valls personnellement. J'ai entendu le Premier ministre expliquer qu'il n'y aurait pas de reconnaissance de la gestation pour autrui en France. La décision qui a été prise par le tribunal de Nantes pour ouvrir la voie à la reconnaissance de la GPA en France, que le gouvernement prenne les dispositions nécessaires pour que ce ne soit pas le cas, qu'il tienne parole. Quant aux partisans de la manif pour tous, cette décision de justice renforce leur peur de voir la GPA bientôt adoptée en France. Nous y sommes, ce n'était pas du fantasme, ce n'était pas grossir le sujet ou le déformer. Si vraiment on veut s'opposer à la GPA, je crois qu'il va falloir envisager une mobilisation d'envergure. Les opposants de la GPA qui n'excluent donc pas de redescendre dans la rue.